C'est un jour teinté de nostalgie pour Jacques Auxiette, son dernier conseil municipal. Il y a tout juste 37 ans, il était élu maire de la Roche-sur-Yon. L'histoire n'était pas écrite d'avante, vous savez, socialiste en Vendée, le plan de carrière n'était pas assuré, n'est-ce pas ? Et sa ville qu'il a quittée il y a quelques années pour habiter Angers, il avoue avoir du mal à la reconnaître. Notamment la place Napoléon, aujourd'hui peuplée d'animaux mécaniques. Quand il a été élu, il y avait un autre projet en cours, la Roche-sur-Yon redessinée par un ministère parisien. Vous voyez sur la place, on creusait à moins 15 mètres, on réalisait 2500 mètres de commerce, on réalisait une salle de spectacle de 800 places et puis un parking important sur la... Et on tournait plus autour de la place, ça ne correspondait pas tout à fait à ce qu'attendaient les habitants de la Roche-sur-Yon. Et c'est une de mes premières décisions ici d'arrêter ce projet-là. Une salle comble, les applaudissements et la médaille de maire honoraire. Rien ne manque au tableau pour cet adieu à Jacques Auxiette, maire de la Roche-sur-Yon pendant 27 ans, puis conseiller municipal. Dans cette ville, il a formé toute une génération de politiques. Le maire de la Roche-sur-Yon pour moi c'est Jacques Auxiette pour toute mon enfance, toute mon adolescence et puis un peu après aussi. Donc je crois que c'est une page qui se tourne. Moi c'est quelqu'un avec lequel je me suis opposé depuis près de 10 ans. Et je suis un républicain, il a gagné, je respecte ce qu'il a fait, il a joué un rôle pour la ville. Jacques Auxiette a passé le flambeau à Pierre-Régnon en 2004. L'histoire de la Roche-sur-Yon s'écrit toujours en rose, version socialiste. Mais en mars prochain, le nom de Jacques Auxiette ne figurera sur aucune liste. Il quitte la scène politique locale, avant sans doute de prendre sa retraite dans un an, aux prochaines élections régionales. Merci. 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 Merci.